Télérama elle se tape tout, elle s'occupe des mômes, elle fait la bouffe, elle bosse, c'est ça l'égalité, tout faire. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, c'est pas toi ? Ça me révolte, on l'a fait pour quoi mai 68 ? Pour que nos filles se retrouvent pas au fourneau comme nos mères. Un souvenir de l'été 1979, ben sans hésiter le Skylab, donc pour de vrai en plus. Comme d'ailleurs le satellite qui va s'écraser sur notre tête d'une minute à l'autre. Voilà, ben c'est ça, c'est 79, c'est ça. C'est pas tout à fait le film évidemment parce que le film est beaucoup brodé, etc. Et puis moi, mes parents étaient pas là, l'histoire du Skylab, tout ça, ils étaient en tournée. Moi j'étais chez ma tante, l'I7, et en fait ma mère disait de pas me laisser sortir car le Skylab allait me tuer. Sinon, donc j'étais enfermée pendant une semaine. Pas avec du pain sec et de l'eau, mais pratiquement. Quel enfant étiez-vous ? Je me souviens pas exactement mon père... Enfin moi, ce que je me souviens de mon enfance et de qui j'étais, c'était... J'étais quelqu'un d'assez angoissée peut-être, de très joyeux en même temps sur certains côtés, en même temps un peu chiante. Disons, j'étais pas quelqu'un de facile. Très affectueuse, très gentille, avec les animaux, les enfants, les personnes âgées, avec un bon fond. Mais bon, voilà, avec un peu une personnalité qu'il fallait gérer quoi. Alors Julie, t'as quel âge ? 14 ans ? Ouais, j'ai 14 ans. Tu vas au lycée ? Oui. Dans quelle classe ? Troisième. T'es une bonne élève ? Ouais, enfin je suis moyenne quoi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais faire du ciné... enfin je vais être comédienne. Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi tu fais la gueule ? Parle, mais qu'est-ce que t'as ? Rien. Ne touche pas, tu m'emmerdes. Pourquoi tu me fais la gueule ? Lâche-moi, j'ai pas envie de te voir. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je peux plus te voir. Je t'aime plus, tu me fais chier. Votre éducation culturelle ? Oui, en effet, j'en ai une. Par mes parents, une éducation incroyable. presque hors de toute norme, je pense. Enfin, j'ai eu une chance absolument folle d'avoir une éducation culturelle très variée en plus. C'est-à-dire d'aller à la cinémathèque, d'aller au kino, d'aller voir dans les autres multiplexes, par contre, des films d'action, des comédies, du Disney. J'ai tout lu, j'ai de Godard. à Fassbinder en passant par Kubrick. Et le Père Noël est une ordure. Vraiment un mélange de tout. Ce qui était assez intéressant, je pense, c'est extraordinaire d'avoir une culture pareille. Je pense que le cinéma est un moyen d'expression extraordinaire. Enfin, pour moi, il regroupe tout. C'est-à-dire, si c'est bien fait, ça regroupe la philosophie, la peinture, la musique. Et en même temps, de capturer quelque chose d'extrêmement humain qui est l'être humain que vous avez filmé. Quand même, c'est hyper, c'est ce qu'il y a de plus proche de... Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus proche de l'éternité, en fait, le cinéma. Donc, je sais que ça paraît une vision philosophique du cinéma et un peu chiante, etc. Mais pour moi, c'est fondamentalement une expérience philosophique. Le meilleur cinéaste américain vivant. Le meilleur cinéaste américain vivant. Mais je dirais que dans l'originalité du personnage, je dirais David Lynch, possiblement. Le meilleur acteur américain vivant. Sûrement Denis Roux. Ou... Moi, j'aime beaucoup Viggo Mortensen. Mais il est beau aussi. Parce qu'il est beau aussi. Je suis un peu midinette, des fois, comme ça. Mais j'adore Denis Roux, évidemment. Mais j'aime beaucoup Viggo Mortensen. Puis je trouve que c'est un acteur génial. Parce que c'est très fin et tout. Enfin, puis il est beau. Qu'est-ce qui est beau, le salaud. Alors... Féministe. Hop. Direct. Non, mais bien sûr féministe. Enfin. Qu'est-ce que vous croyez ? Oui, je suis féministe. Je pense que je le suis dans... Profondément. Et pour de vrai. C'est-à-dire, je suis féministe jusqu'au bout des ongles. En même temps, je suis une femme tout à fait qui adore les hommes. Alors là, il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne suis pas... Je ne déteste pas les hommes. Ce n'est pas parce que je suis féministe que je déteste les hommes. Au contraire. Je les aime beaucoup. Maintenant, je suis maquée. Mais bon. J'ai eu une période où je les ai beaucoup aimées. de toute forme, couleur et sorte des gens. Donc voilà. Mais... Mais... Définitivement féministe. Et surtout féministe jusqu'au bout des ongles. Et quand je dis ça, c'est qu'il y a des gens qui se disent féministes. Ok ? Mais qui ont fait des choses dans leur vie qui ne sont pas des actions féministes. C'est-à-dire... Moi, je suis restée dans une intégrité totale. Je ne me suis jamais fourvoyée pour travailler. Je ne me suis jamais vendue. Ni mon âme, ni mon corps, ni quoi que ce soit. Je suis restée exactement à l'égal de mes croyances, de ma vraie conviction féministe. Ce qu'est le féminisme pour moi, c'est quelque chose de... Où il n'y a pas... C'est-à-dire qu'on ne peut pas être une certaine femme et se dire féministe si on n'a pas vécu dans des principes féministes. Donc je suis assez... Je plaisante pas avec ces choses-là. Et mes parents ne plaisantaient pas non plus là-dessus. Si jeune... C'est fini ? Ah bah tu parles. Il te serait poussé des couilles en quelques années. C'est intéressant. C'est pas de ma faute si t'as pas digéré que je te largue. Non, ça j'ai très bien digéré. Ce que c'est pas digéré, c'est autre chose. Mais peut-être tu veux pas qu'on en parle devant tout le monde. Should I leave ? I'm sorry, sweetie. It's gonna be fine. Why don't you just tell me what's going on as a courtesy ? No ? Nothing. Ok. This is fun. Non mais en fait t'étais pas digré que ça. En fait t'avais ton originalité. J'ai du couvert ça plus tard. Lâche-moi. T'étais juste pas mon genre. Point barre. Vous voulez savoir son genre ? Bon, tu la fermes. Ok. Ok. Non mais ça va. Tout va bien. Son genre c'est pas moi. Non, monsieur travaillait dans une ONG en Thaïlande et il se faisait des femmes de 12 ans. Alors c'est sûr que 30 ans comparé à une bonne petite, bien docile de 12, c'est beaucoup moins sexy, c'est ça ? Mais t'es quoi, tu m'en malade toi ? C'est dans la tête que ça se passe. Non mais c'est ça. J'avais pas pensé. Il m'avait expliqué. On pense avec nos esprits d'occidentaux. Il faut pas faire ça. Non, non, là-bas c'est complètement différent. Les femmes, les filles, les enfants, c'est normal qu'ils se prostituent. Ça fait partie de leur culture. Il faut se sentir absolument pas coupable de les baiser. Non mais c'est vrai. Mais en fait, à toi seule, tu représentes bien l'état du monde sous des deux ordres. De vouloir aider le dire monde, en fait on les baise. T'invente cette histoire uniquement pour expliquer le fait que je t'ai larguée. Moi je voulais juste une nana qui sache fermer sa gueule. Ah c'est ça, une nana qui ferme sa gueule. Oui c'est sûr qu'à 12 ans on ferme sa gueule. Mais moi je ferme pas ma gueule. La France vous l'avez quittée mais vous l'aimez. Evidemment que j'adore la France. J'adore la France. Et plus j'ai vécu loin et plus je l'ai aimée en fait. Mais je me suis sentie très rejetée à une époque. J'avais l'impression que les gens m'aimaient pas ici. Bon, moitié paranoïaque, moitié... Beaucoup de paranoïa évidemment à l'adolescence. Tout est arrivé assez tôt chez moi. J'ai travaillé très tôt tout ça. Donc beaucoup de paranoïa. Et puis surtout comme grande gueule évidemment, ça plaisait pas à tout le monde. Je me suis sentie haïe, j'ai fui quoi. Et voilà bon. Je le regrette pas d'une certaine manière parce que ça m'a ramenée en France d'une manière beaucoup plus... Je suis revenue en France avec plus d'amour pour la France que je n'en avais qu'avant même... De partir quoi, bien avant. Quel César pour jusqu'à rien. Alors ça, les prix et les décorations, moi je m'y attends jamais parce que j'en ai pas eu beaucoup. Disons qu'on m'a toujours... Je n'ai jamais reçu de prix. Je suis toujours évincée de certains festivals parce que j'ai quelques ennemis de ci et là. Donc des ennemis d'ailleurs qui sont sur le point de mourir. Ce qui est toujours bien. Quand on sait que ses ennemis meurent, c'est toujours une bonne chose ! Voilà, on célèbre la mort de ses ennemis et la vie de ses amis. Donc voilà. Là en tout cas, les Césars, j'ai pas particulièrement d'ennemis parce que c'est des votes de tout le monde. Donc bon, je dois avoir 2-3 ennemis là-dedans mais normal quoi. Dès qu'on a un peu de succès ou qu'on fait des trucs qui plaisent, on a forcément un ou deux ennemis. J'ai aussi pas mal d'amis là-dedans, dans les Césars. Donc voilà, César pour Skylab, quel César ? Les prix et les décorations ? C'est bien, c'est bien. C'est une chose avec laquelle j'ai fait une carrière sans aucun prix. J'ai jamais reçu quoi que ce soit de qui que ce soit. Là je commence à en recevoir, ça commence à arriver par-ci par-là. Mais en général, j'ai jamais rien reçu et j'ai une carrière meilleure que ceux qui ont reçu des prix. Donc c'est un peu étrange pour moi de parler de prix. Parce que quelque part, moi j'ai jamais rien reçu. Tout le monde m'a toujours trouvé nulle. Enfin pendant des années, on m'a boudé, on a dit que j'étais pas une actrice. Maintenant il y a quelques personnes qui disent que je ne suis pas réalisatrice. Il y a des gens qui pensent que je ne suis pas à la hauteur de faire des films. Alors après le public verra ce qu'il verra et ce qu'il voudra. Après tout, je m'en fous, c'est pas très grave. Je ne suis pas amère, je m'en fous, je m'en bats les choses que je n'ai pas. Je me les bats toute seule. César, alors écoutez, on verra bien, mais ça c'est pas un truc, voilà. César, vous savez quoi, ce qui m'intéresse c'est de récompenser les acteurs, les costumes, les décors, des gens qui ont fait un travail extraordinaire sur le film Chef Hop, voilà. Ça c'est sympa. Je pense aux autres plutôt en fait. Pour moi, je ne sais pas, Inch'Allah. Ensuite, ma musique. Ma musique, en fait, j'ai écrit un album à peu près entre 2005 et 2007, que je n'ai pas eu le temps d'enregistrer parce que j'ai fait trois films, un enfant, bon, géré beaucoup de problèmes familiaux, etc. Donc quand j'aurai le temps, et d'ailleurs j'ai décidé de prendre six mois off après tout ça, pour me concentrer sur ma musique et aussi sur l'écriture d'un nouveau scénario. Donc voilà, je le ferai quand j'aurai le temps en fait. Et puis j'écris quand même la musique de mes films. Alors le Skylab, il n'y a pas de musique originale, la Comté j'avais fait. Et là j'écris la musique en ce moment, j'écris trois morceaux quoi, parce que je ne veux pas beaucoup de musique dans le film de Today's in New York. Ça va du folk à des chansons, enfin il y a des gens qui disent que mon nouvel album, il y a pas mal de chansons punk, c'est super drôle. Et à des balades, à des vals, jusqu'à la musique de Bathory qui est totalement de la musique classique de films de base. C'est éclectique, ouais. Peut-être que je n'arrive pas à me trouver en fait, peut-être que je me cherche. Non, je pense que je vais dans des univers différents, je ne sais pas encore ce que je suis quoi. Enfin, je n'ai pas encore d'idée, je vous jure que c'est vrai. En plus, je ne me regardais pas vers l'air genre, elle sait ce qu'elle fait, elle est super planifiée et tout. Du coup, je vis dans un univers totalement abstrait qui est mon cerveau qui ne sait pas trop ce qui se passe 80% du temps. Je suis un peu confuse en fait. En même temps, j'ai une sorte de clarté comme ça qui est très très forte et en même temps, il y a une sorte de confusion totale. C'est pas très intéressant, je suis juste très névrosée quoi. Rien de très excitant ! Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !